bien je sélectionne toujours l'objet je retourne dans objet effet transparence donc ça c'était la transparence c'était l'effet spécial sur l'objet comme on le voit ici il est indiqué paramètres pour objet maintenant je vais le faire pour le texte je vais dans paramètres pour texte et là je peux également mettre une ombre interne sur le texte voilà j'ai enclenché ombre interne je clique sur le mot ombre interne pour faire apparaître les paramètres et là vous avez une option qui s'appelle utiliser l'éclairage global ça c'est intéressant parce que ça va permettre que quand je modifie l'angle de la lumière pour l'ombre interne du texte et bien ça va le modifier aussi pour tous les autres effets spéciaux qui sont sur la page et c'est logique quand l'éclairage vient d'un côté pour un objet il vient aussi de ce côté là pour les autres de la page donc j'enclenche utiliser l'éclairage global et là on voit que quand on modifie l'angle mais ça le modifie pour tout alors on a juste un petit problème c'est que l'ombron ça ressemble pas à une ombre parce qu'elle est trop grande donc je vais diminuer la taille de l'ombre la distance on peut mettre des valeurs avec des virgules touche tabulation pour valider je vous rappelle on peut modifier l'opacité là au dessus à droite alors ok dans objet effet en ce qui concerne le l'ombre interne qui est sur l'objet je vais également lui enclencher utiliser l'éclairage global et là ça marche réellement c'est enclenché à la fois sur l'ombre qui est sur le texte l'ombre interne sur le texte et l'ombre interne sur l'objet voyez objet ombre interne j'ai coché utiliser l'éclairage global texte ombre interne j'ai coché aussi utiliser l'éclairage global quand je modifie l'angle sur le texte ou sur l'objet ça modifie sur les deux maintenant bien et donc vous voyez ce que ça donne de l'autre côté là bon ça nous fait un truc bizarre en fait là alors il va falloir ruser et réfléchir alors je vous montre moi ce que je ferai c'est faire en sorte que sur le texte ce soit pas une nombre interne mais plutôt une ombre portée une ombre portée avec moins de distance voilà comme ça ok on a juste un problème l'ombre portée ici fait la lettre a alors que ça devrait faire la lettre 45 je vais juste voir si en fermant le document et en le réouvrant ça va faire la mise à jour voilà là c'est mis à jour en fait oui un peu bizarre quand même mais normalement ça devrait aller il faudrait faire l'export et voir si ça fonctionne parce que c'est vrai que c'est la première ombre qui arrive qui reste pour les autres ok maintenant quand je vais dans le gabarit oui c'est là bon il faudrait faire l'export pour voir si ça marche fenêtre disposition fractionné la fenêtre donc dans la fenêtre de droite je vais visualiser un chiffre dans la fenêtre de gauche je visualise le gabarit je sélectionne l'objet alors l'autre possibilité que je vois c'est de mettre une ombre portée sur le pour l'objet voilà donc une ombre portée pour l'objet comme ça et pour le texte une nombre interne donc ça ressemble plus à quelque chose qui pourrait exister exister dans la réalité une pastille ronde avec une ombre et un texte troué dans la pastille d'accord voilà donc à vous de régler ça en fait utiliser l'éclairage global pour l'ombre portée d'objet et si on veut changer la couleur de l'ombre mettre je peux cliquer que sur les couleurs alors donc tu me demande si pour avoir une ombre d'une couleur différente donc voilà en cliquant là on a les différentes couleurs du nuancier alors regardez bien parce que c'est vicieux je vais ici double cliquer là dessus et encore non c'est même pas possible ici donc faudra la faire dans le nuancier auparavant en lab tu as réussi à la faire oui 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 pourquoi pas dans une dans un document avec du rvb ça peut marcher mais ah oui et puis en retournant dans rvb on y arrive donc oui c'est pas génial c'est pas génial quand même il il vaudrait mieux créer la couleur avant bon regarde dans le nuancier fenêtre couleur nuancier je vais faire une nouvelle couleur que je vais appeler ombre numérotation donc je décoche nommé selon la valeur chromatique et je peux l'appeler ombre numérotation voilà je mets la couleur que je veux ici ok là voilà je sélectionne l'objet je vais dans objet effet transparence et je dis tiens tiens pour l'ombre portée de l'objet je vais utiliser la couleur ombre numérotation ok ok d'accord et à partir de là sans même avoir l'objet sélectionné quand je double clic sur la couleur du nuancier ombre numérotation ça devrait changer oui à distance voilà ça change l'objet ça me paraît plus simple que d'essayer de la créer dans les effets spéciaux en fait voilà je sélectionne mon objet parce que je vais aller mettre la même ombre pour le texte objet effet ombre portée d'où l'intérêt c'est que la même couleur peut servir pour plein d'ombres sur plein d'objets en fait pour le texte l'ombre interne ici va utiliser la même couleur ombre numérotation ok ok donc sans même avoir l'objet sélectionné si je double clic sur la couleur ombre numérotation dans le nuancier je peux aller changer la couleur de l'ombre voilà ok et bien on dirait que ça fonctionne tous mes chiffres ont l'aspect que je voulais c'est un exemple alors attention ici évidemment c'est assez lourd visuellement ça ne convient pas pour tout type de publication on l'a vu surtout pour expliquer que c'est possible de le faire mais donc voilà attention à ça ah oui donc fenêtre de gauche doit aller dans le gabarit je sélectionne si je veux encore aller pouvoir modifier notamment l'opacité pour quand même avoir quelque chose de plus discret voilà ça me paraît mieux un peu moins lourd comme ombre en général on dit que 40% d'ombre pour 40% de noir pour les ombres en offset c'est bien et ça vous ça vous propose 75% donc au départ donc c'est pas bien il vaut mieux changer à 40% c'est connu que c'est une ombre à 40% d'intensité de noir c'est en général nickel en offset bon ok alors je continue ici je vais peut-être modifier aussi la taille du texte ici donc je continue à ajuster comme ça parfait ok 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 et dernière chose on va centrer le la pastille sur la page sur la largeur de la page bon la manière la plus simple de le faire c'est donc en allant dans le gabarit bien sûr c'est dans le gabarit qu'on fait ça je prends l'objet je le déplace et à un certain moment le centre de l'objet va être au centre de la page c'est ce que m'indique la ligne qui apparaît là voilà et voilà pour le centrer sur le centre de la page j'ai eu le cas aussi tout à l'heure quand j'ai sélectionné l'objet dans le gabarit à un certain moment il m'a plu mille l'accès aux effets pour le texte c'était grisé bon honnêtement je sais pas comment ça se fait que c'est arrivé non il n'y a pas il n'y a pas de raison donc j'ai cliqué à côté j'ai cliqué dessus et quand je suis retourné c'était bon j'avais à nouveau accès aux effets spéciaux pour le texte ok allez un petit délire avant la pause dans les l'objet ici en plus de mettre une ombre je vais mettre un biseautage estampage pour lui donner un petit effet de bouton avec de l'ombre voyez pour l'objet dans les effets spéciaux un petit biseautage estampage toujours utiliser l'éclairage global c'est logique changer l'angle de l'éclairage si je veux c'est pas génial ça voilà la taille si on veut voilà le type de biseau etc donc biseau interne c'était pas mal donc ça c'est juste un biseautage estampage en plus de l'ombre portée sur l'objet j'ai un biseautage estampage ok encore plus délirant allons voir pour le texte ce qui se passe quand on enclenche le biseautage estampage et qu'on le fait en biseau externe voilà donc pour le texte biseautage estampage bisou externe ça me fait ça va me faire une un bord là voilà donc non seulement j'ai le bord de la pastille mais j'ai aussi le l'épaisseur sur le texte là toujours utiliser l'éclairage global aussi voilà donc c'est quand même assez créatif les effets spéciaux mais c'est vite moche à notre époque on est on est dans le flat design en fait c'est à dire que la mode est plutôt aux choses plates les boutons avec du relief ce n'est plus trop d'actualité en fait donc il faut le il faut le savoir on est dans le même temps ok bon pour ce qui est du biseau vous avez aussi l'opacité de du reflet et de l'ombre à régler et de l'ombre à régler